je pense qu'aujourd'hui on va mettre une petite robe et je vais prendre celle là que j'aime beaucoup porter l'été mais je vais juste la mettre à l'envers parce qu'il y a un énorme décolleté et j'ai peur parce que j'ai une assez grande poitrine du coup on va tout voir hello tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog ce matin je me suis réveillée avec une envie juste de prendre ma caméra et de vous filmer une petite journée pourtant j'ai pas non plus grand chose de prévu mais je me suis dit que vu qu'on était le 14 juillet et que ce soir il y a les feux d'artifice et qu'on va aller le voir genre à la plage bah ça pouvait être super sympa ça pouvait faire des jolis plans donc bah voilà vous allez avoir un petit vlog finalement vous êtes content parce que moi je suis très contente de passer une nouvelle journée avec vous aujourd'hui fait méga chaud mais il va falloir que je sorte faire des courses parce qu'on n'a plus rien dans le frigo je vais vous montrer genre il est pas plein de ouf donc il est vraiment temps de les faire et après bah je ne sais pas on rentrera à la maison et on va improviser bon c'est parti pour un petit retour de course on a fait vraiment plein de choses pour faire des petites salades et des choses fraîches parce que avec la chaleur on n'a pas si fin que ça avec yuri donc on a pris des petits radis de la salade bien sûr parce qu'on voulait vraiment faire plein de salades avec des crudités genre j'ai pris des tomates du concombre et tout pour faire des salades de pâte des salades de riz et tout ça j'ai pris de la charcuterie aussi parce qu'on a pris un melon et le combo jambon cru melon c'est incroyable pour moi l'été on a craqué pour des petites glaces yuri voulait prendre les glaces au kinder bueno je crois que c'est des nouvelles glaces et on avait trop envie de goûter parce qu'on voyait ça de partout sur les réseaux sociaux après on a pris un petit peu de viande du coup du jambon du poulet et tout ça parce que j'ai pris attendez des petits pains pour faire des bagels ça va être trop trop bon j'adore manger les bagels l'été regardez ce que j'ai trouvé on a retrouvé du lait de banane parce que à chaque fois que je vais faire mes courses je n'en trouve pas donc là je suis trop contente je vais pouvoir me faire des petits thés des tomates des pêches du saint mauret en vrai je trouve qu'on a fait pas mal de petites courses un peu healthy genre c'est pas trop mauvais à part bien évidemment les glaces genre ça je pense que c'est pas healthy de ouf mais c'est les petits à côté qu'on a fait mais on est grave bien j'ai pris aussi du produit pour les cheveux parce que mes cheveux avec la chaleur ils sont dans un état ils tiennent tout seuls regardez genre ils sont trop bizarres donc j'ai pris un masque pour les cheveux en espérant que ça les réhydrate bien d'ailleurs si vous avez des petits conseils pour vraiment hydrater les cheveux secs je suis preneuse et même des petits produits pour qu'ils poussent plus vite parce que il y a deux ans je crois j'ai tout coupé genre j'ai fait un carré je suis passée de cheveux au milieu du dos là à peu près je vous mettrai des photos à des cheveux vraiment coupés hyper courts et en fait j'ai l'impression qu'ils poussent pas et qu'ils restent vraiment bloqués aux épaules donc si vous avez des petites huiles ou des trucs comme ça à me conseiller j'ai tellement chaud mon dieu bref je vais ranger tout ça et après je vais me préparer parce que cet après-midi il y a une petite fête dans la ville où on habite vu qu'on habite dans le sud et tout ça il y a des lâchers de taureaux dans la ville donc on voulait aller jeter un oeil avec Yori et en plus j'ai vu des gens en allant faire des courses qu'il y avait des barquettes de frites et ça m'a devenu trop fin on a fait vraiment plein de choses pour faire des petites salades avec la chaleur qu'on a pas si fin que ça avec Yori une course un peu healthy hein je sais c'est absolument débile parce que je viens littéralement de faire plein de courses pour bien manger mais vraiment genre la barquette de frites là elle me devenait trop fin ça me rappelle trop quand j'étais petite et qu'on allait à la piscine avec mon frère on faisait des journées piscine et le petit goûter c'était une petite barquette de frites avec du ketchup et j'ai trop envie de manger ça et d'aller bah du coup dans le centre ville donc c'est ce qu'on va faire je vais mettre un petit peu de crème solaire parce qu'aujourd'hui il fait super chaud et j'ai peur qu'on soit en plein soleil et qu'on crame dans les tribunes donc on se protège d'ailleurs je suis trop contente parce que ce matin j'ai reçu un mail avec une collaboration avec la marque attendez ouais voilà j'ai reçu un mail de la marque Miksun qui voulait collaborer avec moi apparemment c'est du coup une petite marque de cosmétiques et de skin care coréenne et en fait ils m'ont demandé de choisir trois petits produits et de les évaluer dans une petite vidéo tiktok donc j'avais une grande liste avec plein de produits et je vous avoue que je savais pas trop quoi prendre donc j'ai pris déjà une petite crème solaire parce que je trouve que ça c'est un essentiel et que ça me servira dans tous les cas et après il y avait grave plein de trucs genre il y a tout un énorme je sais pas si vous allez voir un énorme packaging ici et genre bah du coup il y a de la crème solaire, du toner, des petits sérums avec du coup de l'acide hyaluronique mais moi je sais que ça me fait des boutons donc j'en ai pas pris il y a des petites huiles nettoyantes et tout ça et du coup j'ai choisi une crème solaire j'ai choisi le Sandy Santella Asiatica Essence et une petite huile nettoyante pour le visage donc j'ai hâte de recevoir tout ça et je vous ferai sûrement un petit retour par ici aussi des produits et pour revenir du coup à ce que je vous disais tout à l'heure parce que du coup je l'ai expliqué brièvement quand je rangeais les courses là cet après-midi du coup on va aller voir des fêtes taurines qu'il y a dans la ville où on habite avec mon copain il y a beaucoup de ça dans les villes qui sont dans le sud de la France j'en avais déjà vu à Egmort je crois que c'est des fêtes votives je crois que ça s'appelle comme ça et du coup il y a plein de gens genre qui font la fête dans les rues il y a plein de cendres avec du coup des boissons pour danser, pour boire et tout ça et il y a aussi du coup ce genre d'événement où il y a des petites tribunes où les gens peuvent s'asseoir et ils lâchent des taureaux dans la ville et après tu cours après les taureaux en vrai j'en avais jamais vu du coup j'ai découvert ça il y a un an Yuri m'a fait découvrir du coup ces petites fêtes parce qu'il y en a beaucoup dans les villes aux alentours de Montpellier et en fait moi je ne connaissais pas du tout parce que du coup je viens de Savoie et on n'a pas ce genre de fêtes on a du coup des petites fêtes de village où on est habillé en ramoneur et genre il y avait des sortes de calèches qui défilaient un peu dans le village quoi et sinon il n'y a jamais eu de grosses fêtes comme ça donc je pense que ça va être très sympa et du coup ce soir il y a le feu d'artifice on va aller à la grande motte voir le feu d'artifice qui se fait du coup sur la plage on l'avait vu il y a deux ans avec Yuri on avait fait un petit restaurant et après on est allé le voir tous les deux et l'année dernière on l'avait vu attention à la tour Eiffel c'était hyper classe et là cette année du coup on a décidé qu'on allait retourner à la grande motte donc ça va être très chouette et très beau et je vous emmène avec moi bien évidemment je viens de rentrer à la maison je me sers un verre d'eau et je vous explique un truc trop drôle qui nous est arrivé attendez je me suis mis dehors parce que ça parle fort à l'intérieur genre c'était trop mal parce qu'on est passé à la boulangerie prendre des petites pâtisseries pour ce soir donc on voulait prendre un Paris-Brest et la serveuse était trop gentille à la boulangerie et elle a dit genre si vous faites un shifumi et que vous remportez le shifumi je vous offre une pâte et on a gagné le shifumi et on a une tarte à la fraise faut que je vous montre genre ça a l'air trop bon ça a l'air trop trop bon du coup là on va préparer à manger et après on ira au feu d'artifice et genre ça va être grave galère parce que ce soir on est 6 du coup il y a des copains qui sont venus pour aller voir le feu d'artifice avec nous sauf que genre il n'y a pas assez de place dans la voiture du coup Yuri va faire un espèce d'aller-retour il va d'abord amener un petit groupe genre de 4 pour qu'on prenne genre des places sur la plage et après il va retourner chercher le deuxième groupe donc j'espère qu'on aura le temps de tout faire ça va bien se passer on y croit et maintenant le fin est arrivé et donc je face le final curtain mon ami je vais dire je vais dire je vais dire mon cas de qui je suis certain il était super ce feu d'artifice tu sais que mon père quand je l'ai eu au téléphone il m'a dit il était nul ce feu d'artifice ah ouais moi j'ai trouvé trop bien coucou c'est Romo je voulais vous dire au revoir quand même avant de finir cette vidéo on vient de rentrer du coup du feu d'artifice je vous ai déjà fait une réaction à chaud mais vraiment j'ai trouvé trop joli surtout qu'à un moment ils ont mis une petite musique de Frank Sinatra avec le feu d'artifice j'ai versé ma petite la reméchette parce que c'était vraiment trop beau et du coup vous savez je vous avais dit qu'on allait faire deux groupes pour aller au feu d'artifice et bah Yuri n'est pas arrivé à temps avec le deuxième groupe donc ils ont vu quasiment juste la fin du spectacle quoi donc c'était un petit peu dommage mais après on est resté un petit peu sur la plage Yuri il a fait l'imbécile il arrêtait pas de faire des roues dans le sable il était trop bizarre genre vraiment il y avait des gens qui avaient sûrement perdu un téléphone ou je sais pas quoi dans le sable et pendant qu'ils cherchaient et bah il y avait Yuri qui faisait genre des grandes roues et qui jetait du sable genre petit extrait genre petit extrait donc voilà c'était trop rigolo après on s'est pas mal baladé il y a les amis de Yuri qui ont pris des glaces on est allé voir la grande roue et puis on est rentré tranquille donc voilà c'est une fin de vidéo j'espère que ce petit vlog vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501